Christian Page, bonjour. Salut Bernard. Écoute, c'est une très grosse nouvelle. Un ovni aurait été aperçu dans le ciel de l'Oregon le 25 octobre dernier et il y a une preuve de ça. En fait, il faut mettre un peu la situation. On est le 25 octobre dernier. Effectivement, il y a des pilotes qui survolent l'Oregon. Ils sont en direction de Portland et ils vont observer cet objet mystérieux. C'est une sorte d'objet blanc, lumineux, qui ne vole pas très vite, qui le vole à peu près à la vitesse des avions commerciaux. Ils se rapprochent des transporteurs, s'éloignent, va et vient de cette manière-là. Et l'incident, comme tu l'as mentionné, s'est produit le 25 octobre dernier. Ce n'est qu'hier que les autorités de la FAA, la Federal American Aviation, ont rendu publique l'information. Alors, évidemment, je saute sur mon téléphone, je parle à des représentants qui m'ont envoyé un extrait audio. Attends, t'es sérieux là? Oui, oui. J'ai appelé la FAA. J'ai parlé d'incident parce que là, il y a eu un rapport d'enquête. Moi, je me suis dit, je vais avoir l'extra audio. Ça a pris du temps. On me l'a envoyé en fin de journée. Le son n'est pas très bon, mais j'invite les gens à écouter un moment donné. Vous allez entendre le pilote qui dit clairement, je vole et je garde un oeil sur cet objet volant non identifié. Donc, c'est la conversation entre le pilote et la tour de contrôle. Voilà. Ensuite, je t'explique un peu comment tout ça s'est passé. Bien, c'est certain. Il dit qu'il était un petit peu plus éloigné qu'il l'était plus tôt. Puis là, donc, on voit cette conversation. C'est un F-15 militaire. Ça, ce sont des avions civils qui transportaient des passagers. Et c'est ça qui est intéressant dans cette histoire-là. Il faut le dire d'abord, Bernard, ce qu'on appelle dans le domaine des OVNI les dossiers aéronautiques, qui est le cas présent. Ce sont, à mon avis, les meilleurs dossiers. Pour plusieurs raisons. Donc, premièrement, les observateurs, généralement, sont des personnes qui sont bien aguerries à l'observation du ciel. Les pilotes ne confondent pas un autre avion avec un ballon-sonde ou un truc comme ça. Donc, généralement, ce sont des gens aguerris. OK. C'était un pilote d'avion commercial qui parle. Commercial, qui transportait des passagers. Parce que le F-15 arrive plus tard. Arrive plus tard. Donc, ces gens-là, puis on parle ici. Là, je t'ai fait entendre un petit bout. Parce qu'en fait, ce que m'a envoyé la F-A dure 43 minutes. Mais pourquoi c'est de si mauvaise qualité, habituellement, les communications entre les avions? Ce que m'a expliqué Larry, c'est que ces gens-là ont probablement pris les brans d'audio, mais les ont compressés et me les ont envoyés en compression. Ah oui, OK, OK. Je vais m'assurer de ne pas faire cette erreur-là la prochaine fois et de m'assurer d'avoir l'extranger. Non, non, mais c'est intéressant. C'est parce que je me disais... C'est un détail technique parce que, bon... OK, correct. Et donc, ce qui se produit, donc, pourquoi je pense que ce sont des dossiers intéressants? Parce que, dans un premier temps, les pilotes sont de bons observateurs. Ensuite de ça, il y a cette qualité d'un échange entre le pilote et la tour de contrôle. Ce n'est pas un témoignage qu'on obtient plusieurs semaines ou plusieurs mois après l'incident ou on va le colorer. Le pilote raconte exactement ce qu'il voit à ce moment-là. Et c'est un vrai pilote. La bande, elle vient de la FAA. C'est vrai, là. Oui, c'est pas un truc qui est raconté par l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'ours. Ensuite de ça, dans le cas présent, un des transporteurs, on parle de trois avions qui transportaient des passagers, un des transporteurs a détecté l'ovni sur son radar. C'est-à-dire qu'il s'est approché suffisamment près pour le voir sur son radar. Il y a trois avions qui l'ont vu. Il y a trois avions civils. On parle de trois avions civils avec des passagers. Donc, on a un échange entre ces trois avions civils et un des avions civils a même détecté l'objet sur son radar. Ce qui est assez curieux, comme je l'ai mentionné, l'objet ne se déplace pas très vite, à peu près à 70 km heure. Il s'éloigne des avions, revient vers les avions. Il y a à peu près la taille d'un petit avion commercial. Il n'a pas de balise à l'intérieur, comme les autres avions. Il n'a pas de plan de vol. Donc, on n'arrive pas à savoir qu'est-ce que c'est. Est-ce que c'est un avion clandestin qui transporte de la drogue? Mais c'est quand même curieux que l'appareil vole un avion clandestin qui vole à 10 000 mètres d'altitude, donc on parle de 30 000 pieds, et qui se rapproche comme ça des avions commerciaux. Tant et si bien qu'à un moment donné, la FAA, Federal American Aviation, ont décidé de réagir, parce que là, ça mettait en danger la vie des passagers. Cet avion qui maraude autour des avions commerciaux, on va lancer, on leur fait appel à la NORAL, la North American, le système de défense nord-américain, et on a envoyé deux chasseurs F-15. Alors, les chasseurs F-15 se retrouvent, eux aussi, à la même altitude que les avions commerciaux. À un moment donné, ils voient la mystérieuse lumière blanche. Comme ils foncent dessus, hop, la lumière disparaît. Elle s'éloigne à une vitesse vertigineuse. Tu me niaises. Absolument pas. Tout ça est dans le rapport de la FAA. Donc, les pilotes... C'est la première fois que tu me racontes une histoire... Je le dis. ...qui te semble vraisemblable. Oui. Donc, les pilotes, les deux... On parle de deux F-16, F-15, pardon, des F-15, oui. Des F-15C, donc le dernier cri des avions F-15 de l'armée américaine, qui, soudainement, sont lancés à la poursuite de cet objet blanc qui échappe à leur contrôle. Donc, là, on se dit, écoute, si ce sont des avions clandestins, je ne sais pas qui pilote ces avions et quel type d'avions ils utilisent, mais visiblement, il faut que ce soit de très beaux appareils pour échapper à la vigilance des... Il y a-tu une enquête en cours pour essayer de savoir c'était quoi ce bébête-là? Là, actuellement, on ne sait pas si la NORAD a ouvert une enquête parce qu'évidemment, on est ici dans un dossier secret défense, mais une chose est certaine, la FAA, elle, après, on est à peu près deux semaines après l'événement, elle a quand même publié un rapport. Pour l'instant, elle n'a aucune explication à la présence de cet objet blanc qui se trouvait près des avions et qui a comme ça zébré dans le ciel... Est-ce que ça pourrait être les Russes, les Chinois, par exemple? D'ailleurs, c'est amusant que tu mentionnes les Russes parce qu'au moment où on se parle, la NORAD n'a pas mentionné ouvertement qu'il pouvait s'agir d'un avion russe, mais elle a émis l'hypothèse qu'il pouvait s'agir d'un avion espion, un avion furtif d'une nation étrangère. Donc, il y aurait eu véritablement violation du trafic aérien, violation de l'espace aérien américain par une nation étrangère, mais évidemment, on comprend bien que comme on est sur la côte ouest américaine, la plus proche nation étrangère, c'est la Russie. Alors, évidemment, on se pose la question. Mais on voit ici, c'est très sérieux, le rapport de l'FAO, on a les enregistrements audio, les échanges... La Russie qui serait arrivée par le nord, tu veux dire. Qui serait arrivée par le nord, par les îles Sakhalines, par exemple, en longeant la côte, par exemple, ce genre de trucs-là. Donc, au moment où on se parle, c'est à peu près ce que l'on en sait de cet incident. C'est très intéressant. Mais ça, j'aimerais ça que tu fasses le suivi là-dessus. Ben écoute, j'essaierai même d'avoir... J'ai un bon contact à l'AFAO. J'essaierai au cours de la semaine prochaine de t'amener une meilleure copie des enregistrements audio qu'on pourra entendre plus adéquatement. Mais d'une part... Et des échanges. Et savoir aussi ce qu'il en est de ça. Oui, 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 absolument. Parce que moi, je te dis, bon, s'il fallait que ce soit un extraterrestre, je veux dire, tu gagnerais le prix, je sais pas quoi, là. Nobel. Non, mais non, Nobel, pourquoi pas. C'est pour le million qui t'accrochait après. Ben oui, on est sûr. Mais ce que je trouve intéressant, c'est comment ils vont gérer cette affaire-là. Oui. Je présume pas, là, que c'est un objet volant non identifié. Volant non identifié. Je crois pas encore à ça. Mais j'ai hâte de voir comment ils vont gérer ça, les autorités américaines, avec quelque chose de vrai. Et là, évidemment, le fait qu'il y a comme un double pôle, c'est-à-dire que d'une part, on a la FA qui est impliquée, mais on a également l'anorade qui est impliquée par l'interception des F-15. Absolument. Est-ce qu'on a du temps pour parler un petit peu du message aux extraterrestres? On va aller à la pause. OK. OK, on va aller à la pause et on va se garder un petit peu de temps parce qu'on va continuer sur notre lancée. Un message aux extraterrestres. Je sais pas ce que ça veut dire, c'est très mystérieux. Mais Christian Page va nous éclaircir, nous illuminer là-dessus. L'illuminati. De retour avec Christian Page et nos mythes et complots. Un message aux extraterrestres. Oui, en fait, c'est pas la première fois qu'on le faisait. Est-ce que tu te rappelles ce que tu faisais le 16 novembre 1974? En fait, depuis... Non. Depuis le gigantesque radio-télescope d'Aracibo dans l'île de Puerto Rico. Le quoi? Le gigantesque radio-télescope de l'île d'Aracibo qui se trouve dans l'île de Puerto Rico. Ah! On a envoyé... En fait, il était le plus gros radio-télescope au monde. Il vient tout juste d'être détrôné par un radio-télescope construit en Chine. Donc, c'était le plus gros radio-télescope. Et en 1974, les scientifiques qui travaillaient à ce radio-télescope ont décidé d'envoyer un court message binaire vers l'amac globulaire, c'est M13, qui se trouve à 25 000 années-lumière de la Terre. Donc, on a envoyé ce court message. Qui disait quoi? En fait, c'était des bip-bip-bip qui disaient, nous sommes ici, voici à quoi on ressemble, etc. Mais c'était à 25 000 années-lumière de la Terre. Ça veut dire, au moment où on se parle, le message n'est pas encore arrivé. Il arrivera dans 25 000 ans, moins les 40 dernières années, donc 25 000 ans. Et si des extraterrestres sont là-bas et entendent le message et qu'ils décident de nous répondre, ils mettront 25 000 ans. Le message mettra 25 000 ans à nous revenir. OK. Puis pourquoi on a envoyé un message là, en particulier? En fait, parce qu'on avait un amas globulaire, donc beaucoup, beaucoup de soleil concentré. Puis à l'époque, comme on ne connaissait pas trop comment les exoplanètes pouvaient exister, je te rappelle qu'en 1974, les seules planètes qu'on n'avait jamais observées, c'était celles de notre système solaire. On spéculait qu'autour des autres soleils, il devait y avoir des planètes, mais on n'en avait pas observé. Incroyable comment on a progressé. Oui, voilà. Maintenant, on est rendu à près de 3 500 exoplanètes d'observer une cinquantaine qui sont identiques à la Terre. Alors, à ce moment-là, on s'est dit, comme on a une grosse concentration de soleil, il va y avoir une grosse concentration de planètes, on va envoyer un message par là. Bon. Alors, on s'est dit que 25 000 ans à l'aller, 25 000 ans de retour, ça faisait un peu long. Alors, voilà que le 16 novembre dernier, pour un peu souligner l'envoi des messages dans l'île de Racibor, pardon, le 16 octobre, en fait, on a décidé d'envoyer un message vers une planète, en fait, une exoplanète, qui se trouve seulement à 12,4 années-lumière de la Terre. Donc, l'étoile dont je te parle, c'est une étoile qui s'appelle l'étoile de Lutène. Elle est dans la constellation du petit chien. Et on a une planète dans cette constellation, dans ce système planétaire, qui s'appelle JG-273b, un nom très exotique. JG. Oui, JG. Du nom de Ginette. Je ne sais pas qui a eu l'idée de la baptiser ainsi. Mais voilà, donc, en fait, c'est plusieurs groupes européens. Le METI, le Messaging Extraterrestrial Intelligence. Il y a comme partenaire l'Institut d'études spatiales de Catalogne, en Espagne, et aussi le Festival sonore, musique et technologie. Ces gens-là se sont mis ensemble. Ils ont créé un message. Ils ont utilisé pour l'envoi un radiotélescope qui se trouve près de Tom Sow, en Norvège, une grande antenne de 32 m. Ils ont envoyé les 16, 17 et 18 novembre derniers. Ils ont envoyé ce message dans l'espace. Qui va arriver dans 12 ans. Dans 12 ans. Et s'il y a des extraterrestres qui l'entendent, ils pourront nous répondre et ça mettra 12 ans à nous revenir. Ah bon, on devrait être là pour celui-là. Donc, dans 25 ans, grosso modo, on devra tout le moins, si nous ne sommes pas là, nos enfants y seront. Et nous aurons peut-être un message. Et là, on parle, bien sûr, de cette fameuse planète, la JG-273b. La fameuse JG-273b. C'est une super Terre. En fait, c'est une planète très semblable à la Terre. Elle est un peu plus grosse. En fait, elle est trois fois plus massive que la Terre. Mais elle correspond à toutes les caractéristiques que l'on s'attend d'une planète qui pourrait supporter des formes de vie, voire même l'évolution d'une civilisation. Donc, nous sommes peut-être à 25 ans d'un retour de coup de téléphone, d'un appel-retour de ces extraterrestres. Évidemment, il faut quand même le mentionner, ce n'est pas une initiative qui fait l'affaire de tout le monde. Et dès que l'annonce a été faite, Stephen Hawking, on a déjà parlé, qui commence à être un peu négatif sur à peu près tout. Évidemment, il a été le premier à réagir en disant qu'on ne devrait pas signaler notre présence aux extraterrestres. C'est comme aller dans un bois et crier sans savoir s'il y a des loups, des lions ou des tigres. Alors, évidemment, on ne sait pas quelles seront les intentions de ces extraterrestres. S'ils sont là et qu'ils nous écoutent, ils vont découvrir notre présence et ils pourraient bientôt débarquer chez nous sans connaître leurs véritables intentions. Donc, on est peut-être mieux de se faire discret. Ou bien il est très intense, Hawking, ou bien il va passer pour un visionnaire le jour où les extraterrestres vont débarquer. Je vais te dire une affaire. Ils vont nous zipper comme ça. Si t'es fait Hawking, il dira, je vous l'avais dit. Non, mais sérieux, Christian Page, visiblement par ses commentaires, il fonctionne maintenant avec le postulat comme quoi il y a des chances très, très grandes qu'il y ait une autre vie quelque part dans l'univers et qu'elle pourrait éventuellement se manifester. Visiblement, il marche avec ce postulat. Voilà, le postulat de base, il y a de la vie ailleurs dans l'univers ou des civilisations. Ça, c'est un peu acquis par la communauté scientifique. Compte tenu du nombre de planètes. Voilà, mais maintenant, le fait qu'on découvre quand même à proximité. Moi, je me rappelle, quand j'étais jeune, on nous disait que l'étoile la plus proche de la Terre, Alpha du Centaure, est à 4,2 ou 4,5 années-lumière de la Terre. Les astrophysiciens, quand j'étais à l'université, on nous disait, oubliez ça. Autour d'Alpha du Centaure, il n'y a pas de planète qui ressemble à la Terre. Il faut aller plus loin. L'étoile de Sirius qui était à 8 années-lumière de la Terre. Et pourtant, il y a deux ans, les astrophysiciens ont annoncé avoir découvert autour d'Alpha du Centaure une planète identique à la Terre. Donc, on voit que toutes les données que l'on avait en astrophysique commencent à être bouleversées par la découverte de ces exoplanètes et de ces exotères, parce qu'appelons-les comme ça, ce sont des planètes qui ressemblent à la Terre. Alors, quand on sait qu'il y a des planètes qui sont à peine à 4 années-lumière de la Terre, évidemment, pour une civilisation comme la nôtre, tout ça nous semble inaccessible, mais pour une civilisation qui aurait 100 000 ans ou 1 million d'années, traverser une distance dans l'espace de 4 années-lumière, ça ne fait peut-être même plus partie d'une équation impossible à relever. Oui, c'est ça. C'est peut-être... Mais au rythme où notre science progresse, on peut s'imaginer que dans 1 000 ans, dans 5 000 ans, je veux dire, on va être capable de... C'est sûr que si on regarde, si on se tourne puis on regarde le discours des hommes du Moyen Âge, des scientifiques du Moyen Âge ou des scientifiques de la Renaissance, tout ça nous paraîtrait bien ridicule de voir quelles étaient leurs préoccupations, quelles étaient les limites qu'ils fixaient par rapport à ce que l'on est capable de faire aujourd'hui. Alors, imaginons... Ça fait seulement quelques centaines d'années. Ça fait quelques centaines d'années. Imagine-toi une civilisation qui aurait 100 000 ans d'avance sur nous. 1 million d'années d'avance sur nous. Moi, je me rappelle, à un moment donné, j'avais eu une rencontre avec Michio Kaku, un astrophysicien, qui disait... Les astrophysiciens croient qu'il y a 4 types de civilisations dans le cosmos. Une civilisation de type 1 contrôle son environnement. Une civilisation de type 2 contrôle son groupe de planètes proches, au niveau minier, etc. Une civilisation de type 3 contrôle sa galaxie. Une civilisation de type 4 a des accès un peu partout dans l'univers. Nous, nous sommes une civilisation de type 0. On ne contrôle pas notre environnement. On a encore du carburant fossile. Alors, comment une civilisation de type 0 peut-être imaginer ce que pourrait faire ou ne pas faire une civilisation de type 3 ou 4? De type 4. Alors, c'est incroyable. Alors, peut-être que Stephen Hawking a raison. Oui, c'est ça. Peut-être ne faut-il pas trop signaler notre présence, parce que l'histoire nous rappelle que toute société en avance sur une autre et qui est arrivée là, qu'on pense par exemple au conquistador espagnol, qu'on pense par exemple à tous les génocides qui ont marqué l'histoire, c'était souvent une sorte de schisme ou une sorte de frappe entre une civilisation moins évoluée que l'autre. Et rapidement, il y a eu cette assimilation. Alors, les extraterrestres chercheraient-ils à nous assimiler ou à communiquer avec nous en nous disant, nous sommes vos frères de l'espace? Bien, c'est la grande question, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. C'est la grande question, mon cher Christian. Et soit dit en passant, un auditeur, il me reste 10 secondes, qui dit, pour que l'OVNI soit visible sur le radar des avions avoisinants, ça lui prend un transpondeur. Donc, il faut que ce soit un avion enregistré, soit civilement ou militairement. Je te dis ça comme ça. Je te remercie. Rendez-vous dimanche après-midi à 14h. Merci les auditeurs. Merci beaucoup. On se reparle, on se revoit lundi. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada